Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ben, tu sais comment tout ça s'est terminé ? Un gâchis épouvantable. Hein ? Et prends-en de la graine. Mes parents avaient une petite bonne. 19 ans, elle arrivait de Bretagne. Toute neuve. Épargnez-nous la suite. On connaît l'engrenage. Elle vous apportait le petit déjeuner au lit le matin. Eh, parfaitement. Le piège classique. Les premières chaleurs du printemps. On commence à s'émouvoir sous les dredons. Une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir. Les mains s'égarent. C'est chaud. C'est doux. Ça sent le café, le savon de Marseille. On se confesse. Et on recommence le lendemain. Voilà. Et à 40 ans, on est une épave. C'est ça que tu veux ? Non, monsieur. J'ai jamais pu terminer Proust. C'est qui c'est, Proust ? Oui, monsieur. Oui. J'ai jamais dépassé un amour de Swan. Parce que figure-toi qu'à chaque fois que j'essayais d'ouvrir le tome 4, on aurait dit que ça déclenchait un disque. Paul, mon petit Paul, on est un. Tous les soirs, pendant 20 ans. Et on appelle ça le devoir conjugal. Oui, c'est bien ça, mon père. Ça fait partie du sacrement. Je dois reconnaître que l'église est très incomplète à ce sujet-là. Moi, je veux rester célibataire, monsieur. Mais le célibat ! Le célibat ne croit surtout pas que ça soit dans la poche. Tiens, moi, par exemple, toute ma vie, j'en suis défendu pied à pied. Toute ma vie, j'ai été poursuivi par une malédiction. À chaque fois qu'une femme me voit, il faut qu'elle s'emballe. Tiens, voilà Albert, ça y est. Elle a l'œil qui s'unecte. Moi, c'est bien simple. Depuis ma première communion, j'ai l'impression que ma braguette est ouverte. Je passe mon temps à me vérifier. L'enfer. On sait ce que c'est. On peut en parler. On en revient. Mais voulez-vous parier qu'il n'a même pas dîné ? Hein ? Réponds ! As-tu seulement mangé un morceau avant d'aller au cinéma avec ta grue ? T'es con, tu sais pas qu'avec un organisme sous-alimenté, tu risques de choper le premier microbe venu ? Mais écoute, monsieur, il est docteur ! Les maladies vénériennes, j'en ai vu défiler des centaines dans mon cabinet. C'est ça que tu veux, hein ? Pisser les lames de rasoir ? Je vais pouvoir boire de vin ! Et maintenant, j'ai l'image comme une assiette.